On commence avec qui? Moi! Avec toi, Faf! Ouais, je t'avais envoyé des images! Oh yeah! Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Il va falloir que je m'achète une elliptique. Nice! On va aller dans la control room, mesdames et messieurs! Ça va avoir des images! Ma chronique cette semaine, c'est juste tout simplement un top 11, parce que je t'ai rajouté un dernier post à la dernière seconde, des images qui m'ont le plus marqué cette semaine que j'ai vu sur Facebook, tout simplement. OK, on commence avec... 01, 01. On va y aller à la suite. 01, après ça, 02. Avec la numéro 1, OK. Zoom, puis Yann, lis le haut, puis lis le commentaire du bas. Attends un peu. Tous les détails trouvés sur l'émission du dimanche. Nous avons enfin plus d'informations sur le contenu de l'émission de dimanche d'Odé Martinet. Plus le commentaire en bas. Descends. Gab, Bété, ça va être un show de marde comme d'habitude. Win! C'est Gab qui devrait l'animer. Wow! Tellement! Wow, Gab, t'as un nouveau projet de vie. Il faut que t'animes Occupation 2. Presse fort à une Occupation 2 de Québec. Et là, Gab, tu m'as dit de ne plus partager les pages, les posts sur ta page personnelle. Mais quand tu commandes des affaires... Ah oui, là, là, écoute, là, ce qui est public est public, là. Là, tu cours après, là, c'est ce que tu veux. Tu veux qu'on te partage, là. Tu y as goûté, hein? T'as aimé ça, mon espèce de cochon, hein? Hé, c'est de l'exposure gratis, là, Gab. C'est de chial, là. Ouais, pis là, c'est pas juste des posts de Gab. Il y en a peut-être une couple d'autres parce que c'est le pire du web. On s'entend, là, ma chronique, mais c'est pas juste des posts de Gab. OK. Prochaine image, mon cher Yann. Prochaine image. Ah, attends un peu, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est du Gab? Non, ça, c'est un post, c'est un site Facebook rencontre. Moi, allergie, célibataire, c'est une sacrifice. Attends un peu, on va zoomer juste sur le titre. Moi, Algérie, célibataire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ton accent, Yann. Ça fait Yvan Drago au bout de moi. Moi, c'est le... Moi, Algérie, c'est le but de terre. Je cherche le vent. Wow. Wow. Ah, cette fille, ça fait peur, ça. Ça fait peur, ça. Célibaté, il y en a... Il y en a un qui dit, c'est célibaté. Prochaine image. Prochaine image. Pourquoi pas? Euh... C'est quoi? Ça, c'est un spothead. Tu sais que Québec a fait l'asphalte pour ne pas avoir à faire les lignes. Zoom encore. Ben non, mais ce n'est pas au Québec, ça. Oui, c'est au Québec. Ben non, ce n'est pas au Québec. Regarde la pancarte du garage. C'est au Québec, ça. C'est 418, hostie. C'est en Beauce. C'est 450-421-2... Ben oui, c'est un 450. C'est une bonne... Ben oui, puis c'est une pancarte de la capitale. C'est Saint-Lin qu'elle montre. Je pense qu'elle montre en haut... Reconnaît. Reconnaît. Check en haut. Check la description. C'était Saldi ou Cixi, je l'ai laissé. Ils l'ont tu l'affaire à Saint-Lin. Check. C'est épouvantable. Ben voyons donc. Voyons donc, ça ne se peut pas. C'est des fonds publics bien dépensés. Ben oui. Si la peinture est encore bonne. Moi, je trouve ça intelligent. Ils économisent la peinture. Ouais. Ça, c'est genre... Ça, c'est genre... Une affaire de syndicat qui a voulu faire chier... La ville. La ville ou quelque chose de même. Un beef avec la mère. C'est le mari qui est en chicane avec la compagnie de peinture. Parce que c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Ça fait qu'il a dû écouter à la lettre. Puis ça a donné... Je ne le sais pas, mais calme, ça ne se peut pas. Il y a eu un appel d'offre, puis ils l'ont respecté, puis ils l'ont suivi à la lettre. C'est rare, ça arrive. Il n'y a pas de dépensement de coût à Saint-Lin. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Mais créez-ce que c'est drôle. La prochaine. Zoomons. Zoomons. Est-ce que... Je peux-tu lire? Oui, oui. C'est toi qui lis. Est-ce que c'est juste moi? Attends un peu. Est-ce que c'est juste moi ou c'est normal d'être fâché quand ta blonde t'annonce deux semaines après avoir commencé qu'elle a décidé de te donner un escote? Je n'ai pas compris. Très mal fait, t'as compris. T'apprends pas juste... T'apprends pas juste que... Parce que je ne sais pas si tu comprends, mais... Oui. Non. T'apprends pas juste qu'elle était escote. T'apprends que t'es cocu depuis deux semaines. Qu'est-ce que c'est ça? Il demande si c'est normal. Ben non, c'est pas normal, crisse de raisin. Collisse-moi ça là, tabarnak. C'est normal d'être fâché. Ben oui. C'est normal d'être fâché. Ben oui, c'est normal d'être fâché, est-ce-t-il? Ben tu sais quoi? Il veut décider sa joie. Ça doit être ça. C'est une féministe. Elle veut faire d'aveu à aveu. Oui, c'est ça. Moi, je trouve qu'elle fait bien. Hey, c'est épouvantable, ça. C'est Spotted moment bizarre. Collisse. Il faut que je m'abonne à des Spotted. Oui. Ah, c'est tu fies. Ah, puis en passant, là, je ne sais pas, ils ne nous écoutent plus, Will, mais si t'écoutes, les gens ont adoré ta chronique sur les légendes. Moi, je les ai appelés, ils sont croches, mais disons, les légendes, c'était très bon, puis les gens en redemandent, fait que t'as de la pression, mon cher, parce que c'était excellent, j'en veux d'autres dès de même. Les gens dans le chat pourraient s'envoyer un courriel pour lui dire que c'est bon? Ah oui, tiens. Oui, c'est tous ceux qui sont dans le chat. Pour les commentaires constructifs, Will, il va y prendre des courriels. Tu remets à réécrir son adresse. Oui, réécris son adresse. Puis écrivez à Will que vous avez adoré sa chronique sur les tout-croches de TikTok. Écrivez ça. Merci, Will. Il faut que tu nous fasses une autre chronique sur les tout-croches de TikTok. C'est parfait, ça. C'est parfait. Hé, mais ça, c'est ça, c'est épouvantable. Tu vois, ça, j'ai mis beaucoup de variété dans mes posts. Toutes sortes de trucs. Tabarnak. Tabarnak. OK, le prochain. Le prochain. C'est pas ta client demande. Ça, cette histoire-là, écoute, lis ça, Yann. OK. Client littéralement fâché qui part en gueulant qu'il y a un très mauvais service ici après que je lui ai dit que je peux pas lui vendre des gratteux car je suis allergique. Tu travailles d'un dépanneur puis t'es allergique aux gratteux, là. Non, c'est pas des farces. Il sent la cannelle. Je suis allergique à la cannelle et ça me fait faire des réactions. Genre, oui, tu sais, je vais risquer de me ramasser à l'hôpital. Pour un gratteux à trois piastres que tu peux acheter partout, Yann. Non, ça se peut pas. Ça se peut pas, tabarnak. Ça se peut pas, tabarnak. Ça se peut pas. Hé, on est-tu rendu loin, là, quelqu'un, il faut que tu jettes tes allergies aux gratteux avec tes boss de dépanneur. Ça comme pas de bon sens, ça, comment? Ben, moi, de ce que j'ai compris, c'est la personne qui sentait la cannelle. Non, c'est le gratteux qui sent la cannelle. Elle dit qu'elle est allergique aux gratteux parce que ça sent la cannelle. Les gratteux sentent la cannelle. Alors, lis-nous-le, Sébastien. Ben, je vois mal sur l'écran. Cliente littéralement fâchée qui part... C'est moi, Sébastien. Ah, oui, OK, oui. Attends un peu, je vais leur lire. Cliente littéralement fâchée qui part en gueulant qu'il y a un très mauvais service ici. Après, à quoi? Ah, tu voulais le lire, t'étais capable? Oui, ben oui. OK, vas-y. Il va se farcer. Cliente littéralement fâchée qui part en gueulant qu'il y a un très mauvais service ici après que je lui ai dit que je ne peux pas lui vendre de gratteux car j'y suis allergique. Ah! Il aimerait pas avoir la réalisation. Il l'entre pas. Continue! Non, c'est pas des farces. Il sent la cannelle. J'y suis allergique. Je suis allergique à la cannelle et ça me fait faire des réactions. C'est vrai. Genre? Genre, ouais, tu sais, je vais risquer de me ramasser à l'hôpital pour un gratteux à 3 pièces que tu peux acheter partout ailleurs. Moi, j'aime ça que ça se laisse peut-être client de Marne, mais poste peut-être employé de Marne. Moi, je pense que les employés allergiques devraient vendre des gratteux. Fuck! Ça m'a fait rire. Mais le plus, c'est que dans le chat, il y a quelqu'un qui dit que oui, il y a vraiment des gratteux qui ont des odeurs maintenant. Oui, oui. Non, non, c'est ça. Ils mettent des odeurs là-dedans. Je sais pas. Moi, j'achète pas. Tu sais, il y en a de Noël. Ça doit être un de Noël qui a apogné qu'il était à cannelle et qui a fait faire des réactions. Il y en a aux pommes. Il y en a aux gaz. Mais voyons. Un gaz? Oui, oui. Tu peux gagner un char. Quand tu le grattais, ça sentait le gaz. Hé, petite parenthèse de même. Le Dove, vous autres, quand vous vous lavez avec du Dove, vous êtes-vous déjà lavé avec du Dove? T'aurais pu arrêter. T'aurais pu arrêter. T'aies-vous déjà lavé? Point. J'utilise du Dove, puis j'ai remarqué. Hostie, t'as une bonne odeur pendant, mettons, un heure, puis après ça, tu sens le gaz. Oui, t'as raison. Tu sens le gaz. Je pensais que c'était… Ou non, t'as raison, Hostie, c'est Christ, c'est vrai. Je vais le réessayer à soin, là, mais là, parce que je me demandais tout le temps pourquoi je sentais le gaz. Puis là, j'ai fait comme… Peut-être que j'ai touché à mon auto. T'as taponné ta tondeuse. Oui. Ta pouette qui a fait l'amour dedans. Oui. Puis en fin de compte, non, Hostie, à chaque fois, j'ai remarqué, c'est à chaque fois que je prends du Christ de Dove, tu sais. Mais c'est du savon cheap, puis souvent, les savons, ils ont des dérivés de pétrole dedans, mais il doit être plus proportionnellement fort. Mais j'ai jamais remarqué. C'est vrai, ça sent vraiment le pétrole. En tout cas, c'était ma parenthèse. On y va avec le prochain, mesdames et messieurs. Le prochain. Christ, my God, mais c'est des bonbons. C'est des bijoux que tu nous montes, là, Faf. C'est des bijoux. Ça, c'est quoi? C'est une job sale. Il y a quelqu'un qui doit le faire. Fais un zoom. Je sais quoi. Sorry. Sorry. This is canceled. Je sais pas c'est quoi, ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça au travail d'accrocher. C'est public? Regarde, ça suscite le point de vente. Ah non, ah, c'est annulé. Ah, c'est annulé. Regarde, regarde, il doit dire, moi, parce qu'il doit être très confiant. Fait qu'il doit dire, moi, là, je suis capable de remplir ça, cette salle-là. Fait que, regarde. Fait que là, il doit dire, regarde, si jamais je le remplis pas, je te, je te, je te, je te… Puis là, il disait, comment qu'il disait ça? C'est-tu cette affaire-là qu'il disait… Ça vaut-tu la peine de continuer, genre? Ça vaut-tu la peine de continuer, ça vaut-tu… Puis là, j'y ai… Il disait, ça vaut-tu la peine que… En tout cas, c'était des propos, clairement, de gars qui voulaient se faire dire non, abandonne pas. Puis là, moi, j'ai dit, ah, ben oui, ben oui, Chris, tu devrais faire ça. C'est ça que Steve Jobs a fait, c'est ça que Jeff Bezos, c'est ça qu'Elon Musk a fait pour devenir… pour avoir du succès, regarde. Ils ont abandonné. Moi et toi, j'avais écrit de quoi de drôle, mais je m'en rappelle plus, c'est quoi. Ça devait être une affaire sur des jokes de Garfield, I guess. Next one. Pauvre Simon Trottier. Fait que là, comment t'annonces ça au monde? Ouais, c'est parce que là… J'aurais aimé ça que Will Selle soit là pour l'imiter. Ouais! Je peux dire comment il nous a annoncé ça dans le groupe de discussion. Ah oui! Ça, c'est pas privé, pas en tout, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. Prends ton temps en plus, j'aime ça. Attends, on va. On peut faire ça à un autre pendant que je cherche. Depuis que les auditeurs du Daily Buffer m'écrivent, j'ai pas mal plus de messages qu'avant. Ok, ben on va faire une autre image. C'est pas tout client de merde encore. Un client rentre dans mon dépanneur. Moi, bonjour, ça va bien aujourd'hui? Client. Là, tu vas me donner un pack de mecs d'hawking size. Ma grand brune. Moi, bien sûr. Ah, c'est que j'haïs ça. Le monde qui font ça. Ma grand brune. Ma grand brune. Caliste que c'est baveux là, ma grand. Hé, ma grand brune. Ça fait petite madame un peu. Je suis prêt. Vas-y, vas-y. Mauvaise nouvelle. Hostie. Chaud cancelé. Parce que malgré la pub sur Facebook, entre parenthèses, quelqu'un l'a vu. Parce que moi, non. Foutu algorithme de merde. Fermeture de la parenthèse. Pis mes partages. Y'a pas un Chris qui a acheté des billets. Tabarnak, c'est quoi le street fuck avec les gens? Ouais, c'est de la faute de tout le monde. Quelqu'un écrit, avec Faf, t'en avais vendu pas mal à l'avance. Là, Gab a répondu, ouais. Pis pas assez pour que le gars du bord qui est en tabarnak à cause que c'était pas soldat. Genre, il charge une pénalité si c'est pas soldat. Fait qu'il y a pas intérêt à partager l'événement. S'il veut faire le plus de cash, c'est dégueulasse. Wow. Si un gars charge une pénalité, c'est pas soldat en plus. Moi, j'sais même à me dire qu'il y a un patron que tous les propriétaires de bar sont par là à Québec. Pis on dit, si Gab veut faire une soirée dans notre bar, il faut qu'on y charge de quoi, là. Mais pourquoi? Pourquoi qu'il s'ostine à vouloir faire des soirées? C'est-tu parce que c'est sa seule occasion de faire du monde? On les dit depuis le début, fais un Chris d'Open Mike. Ouais. Pis pas ton monde, parce que c'est correct. Pis c'est de même que tu vas faire tes dents hosties. Ouais, ouais. Parce que là, on t'est... Il prendrait de l'expérience comme animateur. Ouais, exact. Comme organisateur aussi. Ouais, ouais. Parce que la ligne quasi, ça fonctionne au bout. Pis les gens sont assoiffés d'Open Mikeur. Fait que ça fait des soirées qui coûtent beaucoup moins cher. T'es pas obligé de payer un headliner pis toute la patente. Fais-le une fois par mois, comme ça, tu brûleras pas avec tout le temps le même moment à toutes les semaines. Parce que ça doit être dur à Québec, faire venir des headliners. T'sais, faire venir des headliners pis... Moi, ma soirée d'humour à la source, on va en faire un peu moins. Pis c'est carrément à cause qu'il y a une pénurie d'headlines. Genre, je tannis de moi de le demander à 26 personnes. J'ai calculé, finalement, pour faire un show pis qu'ils me disent tout. Donc, t'sais, j'ai compris. Ils ont toutes les bonnes raisons. Je suis pas en crise contre eux autres, mais il y a une pénurie d'headlines. Pis je payais bien, mais t'sais, j'y comprends. Regarde, j'aime mieux faire un show à Montréal parce qu'il peut m'arriver telle affaire. J'y comprends totalement, mais à Québec, c'est un laboratoire. Faites des open mics, ça va marcher. Ouais, exactement. Exactement. Pis je pense que c'est ça, t'sais, parce que là, la Ninkasi, ça fonctionne super bien. Pis ça prendrait... Gab, fais ça. Fais une soirée open mic. Pis trouve-toi un bar. Un bar... Pis fais plus ça, là, des deals de genre... T'sais, regarde. Prends un bar qui vient personne. Fait que quand ils arrivent deux clients, ils vont être contents. Fait que prends un bar miteux, n'importe quoi, avec un petit stage. On s'encalisse, la grosseur du stage. Prends un bar miteux qu'il n'y a pas de monde qui se tient là. Un bar, une taverne, astille. Une taverne avec des vieux messieurs qui jouent à... Anime le show d'humour à Broussoie rendu là au pire. Tu sais, le fameux show d'humour que tous les humoristes ont une anecdote. Le bar de la Broussoie de danseuse à Québec. Ah, je sais pas, y'a-tu un numéro, une soirée d'humour-là? Y'avait une soirée d'humour-là. Il l'a plus depuis la pandémie. Je sais même pas si le bar est rouvert depuis la pandémie. Mais tu sais, en tout cas, faites quoi, mais arrête tes soirées deadline. Puis arrête de payer pour faire des shows, là. C'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Sous-titrage FR ?